Notre décision, c'est de suivre les instructions de la Ligue. Et c'est motivé par le fait que si on ne le faisait pas, on est forfaitaire. On déclare indirectement un forfait de match. Donc, ils ne nous ont pas laissé le choix, mais on est loin d'accepter la justesse de la décision. Le manque de justesse, c'est au niveau sportif. C'est-à-dire que je ne demande pas la lune, je demande 72 heures de récupération qui sont normales après un match pour qu'on puisse faire un autre match. Et je constate, et notre médecin ce matin a constaté avec une étude des faits, qu'effectivement, les garçons, ils ont joué l'équivalent à un match hier. Ils ont fait le trajet qui était long, ils ont fait la journée, ils ont fait tous les gestes qu'ils ont fait pour le match. Ils se sont restés dans un quart pendant presque trois heures, les conditions sont en clim, etc. Stress émotionnel. On repartit après, on reprend l'avion et on revient, on en arrive à minuit et demi, une heure du matin. Donc, effectivement, c'est un match. Donc, après avoir beaucoup réfléchi, on se dit, ok, on demande 72 heures qu'ils reportent le match à lundi au lieu de dimanche. Pas la lune. Donc, pour moi, c'est une décision sportive injuste. Derrière, il y a une décision au niveau de sécurité qui, je crains, pour les raisons de sécurité. Ce n'est pas question de justesse ou pas de justesse, c'est qu'il n'y a personne qui nous assure de la sécurité à l'intérieur du stade. Et l'engagement du club vaut zéro maintenant. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaise foi. Moi, j'ai des bonnes relations avec les dirigeants, avec Léon et Alain. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que personne n'est capable de maîtriser ce qui se passe là-bas. Alors, à l'extérieur du stade, il y aura des brigades supplémentaires qui sont ramenées de l'extérieur. Donc, moi, j'y crois que les trajets entre l'aéroport et le stade seront bien assurés. Mais à l'intérieur du stade, il n'y a pas cette assurance. Donc, j'avais demandé oui clos. Pas comme punition, pas comme sanction, mais sinon comme mesure de sécurité pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a personne dans le stade, il n'y a pas de débat. Mais comme je vous ai dit, la décision a été prise par nous, en fait par la Ligue, pour nous. Et on est obligé de le suivre. Et dans la question, vous déconseillez aux supporters à vrai de se déplacer en Corse. Pourquoi ? Fortement pour les raisons de sécurité. Ils arrivent, même s'ils arrivent dans le stade sans incident, une fois qu'ils sont dedans, oui, il y a des sections et tout ça, mais ça peut dévier dans n'importe quel sens. Et franchement, je préfère, autant que j'aimerais bien qu'ils soient là avec nous et l'équipe aussi. Il faut quand même être honnête que si on n'est pas sûr de la sécurité pour nous-mêmes, pourquoi encourager les autres acteurs qui, autant qu'ils sont importants, ils ne jouent pas de ballon non plus. Donc on limite vraiment l'audience. On avait amené avec nous quelques partenaires hier aussi, qui sont des partenaires très fidèles. Et puis là pour demain, c'est hors de question qui vient avec nous. On va à un groupe minimum. On va rajouter deux, trois agents de sécurité plus. Et puis ça s'arrête là.